Musique Bonjour, bienvenue dans Israël plus proche de vous, les reportages qui vous immergent dans les récits bibliques. Musique Dans le nord d'Israël, près du lac de Tiberiade, se trouvent les ruines d'un ancien village galiléen nommé Magdala. Explorons ensemble ce lieu et son histoire. Bonjour Jacqueline. Bonjour Stéphanie. Tu vas bien ? Tout va bien, merci. Toujours guide diplômée d'État en Israël ? Oui, bien sûr. Toujours une joie d'accueillir les groupes de pèlerins ? Oui, c'est ça. De partager la bonne nouvelle de la terre d'Israël ? Oui, c'est ça. Avec toute cette déformation, tu fais quand même un travail exceptionnel, on va dire. On fait le mieux. On fait au mieux. C'est bien, tu es humble. Et Jacqueline, on est sur Magdala. Oui. Tout autour de nous, il y a les ruines de Magdala, de cet ancien village. On a trouvé des vestiges de maisons assez grandes. On a trouvé des vestiges des shops. Des shops des magasins. Oui, des magasins. On a trouvé des vestiges de bain rituel. On a trouvé et la trouvaille, la découverte la plus importante, à mon avis, c'était qu'on avait trouvé cette synagogue du premier siècle, du temps de Jésus. Qui était à l'intérieur de la ville de Magdala. À l'intérieur de la ville, mais à l'extrémité ouest de la ville. D'accord. Et qu'est-ce que tu peux nous en dire par rapport à cette synagogue, vu que c'est la découverte la plus importante de ce site ? Et bien sûr, la raison pour laquelle cette découverte était très importante, c'est parce qu'on n'a pas trouvé beaucoup de synagogues qui datent du premier siècle. Et dans les dernières années, il y a eu de récentes fouilles au Golan, dans des autres endroits. On en a trouvé encore plus. Mais il y avait un temps où on ne connaissait qu'à peu près cinq synagogues qui dataient du temps de Jésus. Et cette synagogue, qui date du premier siècle, nous donne beaucoup d'informations sur comment était le culte. Les gens se rendaient à la synagogue. C'était un lieu pour instruire les gens de la Torah. Parce que du temps, du deuxième temple, il était important que les gens sachent que ce qui était écrit dans la Torah, ils connaissent la tradition, ils connaissent les commandements, les lois. Et c'était un lieu où on a étudié la Torah. D'accord. Et par rapport à Marie de Magdala, on sait qu'à l'époque, il n'y avait pas des noms de famille comme on l'emploie aujourd'hui. Aujourd'hui, on parle de Jacqueline Rotem. À l'époque, on dit Marie de Magdala, Jésus de Nazareth, Paul de Tarse. Parce qu'on se différencie, on se reconnaît grâce à la ville où on est né, en fait, notre ville de naissance. Mais la question est, est-ce que Magdala est là, dans le lieu où nous nous trouvons maintenant ? Est-ce que c'est vraiment le village, la ville de Marie ? Marie-Madeleine, si je ne me trompe pas. Oui, j'ai compris. On a plusieurs indications. D'abord, une première indication, au début de l'archéologie moderne, quand les archéologues sont arrivés en Terre Sainte, il y a 100 ans en arrière, ils savaient où se trouvaient les lieux saints. Les lieux saints, c'était déjà une tradition qu'on avait passée d'une génération à l'autre. Ici, il y avait un village qui s'appelait Majdal, c'est un village peuplé par des Arabes. Et puis, on savait qu'en dessous, il y avait des vestiges d'un village du temps de Jésus. D'accord, mais Marie était originaire de ce village, normalement ? Oui, bien sûr, comme elle était nommée Marie Magdal de Magdala. Est-ce que tu, pour conclure, tu peux nous donner un mot de la fin sur le site de Magdala ? Qu'est-ce qui serait à retenir ? Alors, à retenir, c'était plutôt une ville qu'un village. C'était un endroit très important, qui a joué un rôle important aussi au temps de Jésus. Que Jésus, bien sûr, s'il se trouvait sur le chemin entre Nazareth et Capharnaum, bien sûr, il aurait fait un arrêt. Il est forcément passé par ici. Il est passé par là. Peut-être qu'il a aussi visité les sept synagogues, comme nous voyons ici. Peut-être que ce n'était pas la seule synagogue, mais comme on lit dans le Nouveau Testament que Jésus avait prêché dans les synagogues, on peut comprendre... En déduire. En déduire qu'il avait aussi visité cette synagogue. C'est pour ça que cette synagogue, qui a été trouvée quelques années en arrière, est devenue tellement importante pour le monde chrétien. Le site est devenu super important pour les pèlerins. Par rapport à cette commémoration où on a les pierres qui témoignent vraiment d'une synagogue du 1er siècle, où Jésus aurait prêché. Exactement, parce qu'il y a des autres lieux qui ne sont pas exacts, qui ne datent pas tous du 1er siècle. D'accord, donc dans les autres lieux, on ne peut pas certifier ou émettre des probabilités, tandis que là, c'est quasiment sûr. Moi, je dis, pour beaucoup de chrétiens, c'est important même de toucher les pierres. C'est ça que les gens, quand ils viennent... Après, la Bible dit aussi que c'est bien de croire sans voir. Oui, mais je dis comme je vois le public qui vient. C'est très, très mouvant de voir ça. Le truc, c'est que la Bible est un livre aussi controversé par certains. Certains disent que c'est des histoires, c'est des fables, ce n'est pas la vérité. Mais quand les pierres crient, entre guillemets, et parlent, et nous témoignent de ce qui s'est passé, on ne peut plus rien dire. Quand il y a le concret qui vient coller avec les écrits bibliques. Je crois que chaque personne qui est venue en Terre Sainte, qui a vu les lieux, qui a touché les pierres, je dirais toujours encore une fois, je dirais toucher les pierres, et ça fait quelque chose. Si je suis à la maison, chez moi, à la maison, et je lis la Bible, bien sûr, je peux rentrer dedans, dans l'idée des histoires, je peux comprendre le message. Mais quand je suis là, ça me fait quelque chose. Et je crois que c'est ça l'important. Quand on vient en Terre Sainte, et on voit les lois, les lieux, et à mon avis, c'est quelque chose qui est super important pour les gens, de voir ça. Merci beaucoup Jacqueline. Et à très bientôt. Merci à toi. L'émission touche. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada